Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 30 juin. Le navire Tassili 2 ouvre le bal de la saison estivale. Il a accosté au niveau de la nouvelle gare maritime du port de Béjaya avec à son bord plus de 340 voyageurs. Plusieurs centres de collecte de céréales aménagés dans la Wilaya de Bouira au titre de l'actuelle campagne moissons-battage. La production céréalière attendue est estimée à 35 quintaux par hectare. Et enfin les sélections algériennes et tanzaniennes de football se donnent rendez-vous demain à 20h heure algérienne pour une dixième confrontation sans enjeu. Les Vertes ont tout de même de terminer le premier tour de cette canne 2019 sur une bonne note. Bienvenue à tous. Tassili 2 est le premier navire à accosté au niveau de la nouvelle gare maritime du port de Béjaya. Le port, moderne, équipé de passerelles télescopiques amovibles et dotées d'installations qui offriront de meilleures prestations aux passagers. Plus de 340 voyageurs dont des membres de notre communauté établi à l'étranger étaient à bord de cette première desserte maritime vers la nouvelle gare maritime de Béjaya où toutes les facilitations et un accueil chaleureux leur ont été réservés. Très très bien. Franchement, un très très bon accueil. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est la première fois que je le vois et c'est très bien. On est très bien, très bien. C'est une heure de 2 ans. Ça fait 4 ans de 2 ans mais quand même c'est... Moi j'ai aimé mais le truc que j'ai tout aimé c'est l'arrivée parce qu'il y avait des rouges, il y avait des gens, c'était vraiment très accueillant et j'ai aimé. Mais écoutez, c'est la première fois que je viens sur cette gare. Ma foi elle est pas mal. Il manquerait juste un petit truc, c'est avoir des aérateurs. Parce que voilà, il reste quand même quelques incivilités. Voilà, les gens laissent les moteurs allumés, ce qui est dommage. Sinon, en gros, sincèrement, l'accueil était chaleureux. Et afin de fluidifier le passage des voyageurs du navire les transportant vers la nouvelle gare maritime, deux passerelles mobiles ont été mises en service pour la première fois. En plus d'une passerelle fixe, réservée quant à elle, à la montée et à la descente des voyageurs. Cet important édifice qu'est la gare maritime de Béjaya est parmi les plus grands et les plus modernes à l'échelle méditerranéenne et africaine. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, nous avons inauguré la plus importante passerelle télescopique, qui est de 120 mètres de longueur, que les voyageurs ont pu utiliser. Le meilleur accueil a été réservé à tous les voyageurs. Pour rappel, 18 voyages sont programmés cette année au niveau de la nouvelle gare maritime de Béjaya. Plusieurs centres de collecte de céréales ont été aménagés dans la wilaya de Bouira au titre de l'actuelle campagne moisson-battage. Ces centres devront engranger la récolte céréalière de la wilaya de Bouira, mais également des régions limitrophes. Et les prévisions des services agricoles sont très optimistes quant à la production céréalière de cette saison, qui devrait attendre les 35 quintaux par hectare. 6 heures du matin, cet agriculteur de Bouira accélère sa cadence de travail pour terminer la moisson de son champ de blé, avant de livrer sa production de la journée illico-presto vers ce point de collecte qui dispose de silos de stockage flambant neuf. Quand les céréales sont à maturation, on moissonne nos champs, puis on livre notre production aux unités de collecte des céréales. Là-bas, les céréales sont nettoyées, triées et sélectionnées. Ensuite, chaque céréaliculteur perçoit le montant de la facture qu'il doit payer à la coopérative. Celui qui a les moyens à payer, les autres recourent au crédit. Je suis venu ici avec la récolte de blé de la journée. Et franchement, tout est facile, surtout l'accès au silo. D'habitude, il y a des queues énormes, mais aujourd'hui, c'était plutôt rapide. 14 points de collecte ont été mobilisés par les services agricoles de la Goulade Bouira pour permettre de réceptionner les céréales livrées par les agriculteurs directement depuis leur champ. A ce jour, nous avons collecté 107 000 quintaux de céréales, dont 26 000 quintaux d'orge. 630 agriculteurs au total se sont déplacés pour nous livrer leur production. Des chiffres très encourageants. Au niveau de notre CCLS, nous avons une capacité de stockage de près d'un million de quintaux. Et chez nous, la pesée se fait de manière totalement transparente devant les agriculteurs avec une balance électronique que ces derniers peuvent vérifier s'il le faut. Et pour cette année, on prévoit une production moyenne de 35 quintaux à l'hectare. En l'interface du monde agricole et des industries de transformation, la collecte et le stockage forment un maillon clé de la filière céréalière, assurant ainsi la commercialisation des productions agricoles. Ces activités réparties sur l'ensemble du territoire et ancrées dans les zones de production favorisent le maintien d'une économie de proximité tout en contribuant aux performances de la filière, y compris à l'export. La maladie dite Bouffaroua a touché plus de 630 000 palmiers. A Ouargla, les services agricoles de la Wulaya ont lancé des campagnes de sensibilisation et de traitement phytosanitaire. Des pesticides ont également été remis aux agriculteurs pour traiter eux-mêmes leurs plantations. Hassima Abdallah. Bouffaroua est une maladie qui touche les palmiers et qui peut être fatale pour la production des dates. A Ouargla, plusieurs palmiers sont touchés. On parle de plus de 630 000 palmiers nécessitant un traitement phytosanitaire. Bouffaroua est une maladie que nous avons détectée il y a quelques années et qui est à l'origine des pertes. Espérons que ce problème soit réglé une fois pour toutes après cette initiative des services agricoles. J'espère qu'on aura cette année une meilleure production. Pour sauver cette dernière, la direction locale des services agricoles a en effet mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour faire face à cette maladie. Nous avons mobilisé neuf camions avec arrosoir fourni par l'Institut national de la protection des végétaux. Nous avons délégué environ 12 jeunes promoteurs. Il y a aussi une bonne quantité de produits phytosanitaires mis à la disposition des agriculteurs qui se chargeront eux-mêmes du traitement de leurs palmiers. Notons que Ouargla est l'une des grandes wilaya productrices de dates. Elle compte plus de 2 millions de palmiers datiers et produit près d'un million quatre cent quintaux de dates par an. La commune de Souguer à Tiaret se dote d'un nouvel hôpital d'une capacité de 120 lits. Fini le parcours du combattant vers les CHU des wilaya-limitrophes, trois autres structures viendront renforcer prochainement le secteur de la santé de la wilaya, dont un centre anti-cancer, selon les responsables. La ville de Souguer, deuxième plus importante agglomération après le chef-lieu de la wilaya de Tiaret, s'est dotée d'un nouvel hôpital d'une capacité de 120 lits pour mettre un terme aux souffrances des malades obligés durant des années de se déplacer vers d'autres wilayas pour certains soins vitaux. Notre plus grand souhait était de pouvoir être soigné dans notre propre wilaya. Quelques spécialités font défaut. Nous n'avons pas de médecins spécialistes en cardiologie et en ORL. Beaucoup d'autres spécialités sont néanmoins assurées dans cette infrastructure flambant neuve dotée d'équipements de pointe qui permettront aux patients de bénéficier de certains services jusque-là assurés par des privés ou après-transfert vers des CHU d'autres régions. Nous sommes équipés d'un appareil de prélèvement de plaquettes dernier cri qui, au lieu de faire appel à 10 donneurs, nous permet d'en prélever suffisamment à partir d'un seul donneur. Le matériel, l'équipement a été choisi par des équipes professionnelles de la santé. Nous avons pratiquement quatre blocs opératoires qui m'ont accès. Nous avons un cinquième pour la matière, pour la gynéco. Quatre spécialistes en chirurgie pédiatrique ont rejoint le staff de l'hôpital. Deux médecins femmes spécialistes en pédiatrie, un spécialiste en neurologie et deux médecins réanimatrices. En attendant la venue prochaine de six autres spécialistes, nous attendons également la livraison d'un scanner dernier écrit. En prévision également la mise en service prochaine d'un centre de traitement des brûlés d'une capacité de 40 lits. Il existe aussi un hôpital de 60 lits au niveau de la commune de Tachmert. Trois autres structures viendront prochainement, selon les autorités en charge, renforcer le secteur de la santé dans cette wilaya, dont un centre anti-cancer d'envergure régionale. Dans l'actualité internationale, des pas historiques ont été franchis aujourd'hui par Donald Trump, jamais réalisés auparavant par un président américain. Le président des Etats-Unis est entré à pied en Corée du Nord avec le dirigeant de ce pays, Kim Jong-un. C'est en bref et résumé par Naïma Haouch. C'est un pas historique foulé par le président américain. Le locataire de la Maison-Blanche est entré à pied en Corée du Nord en franchissant la limite qui marque la séparation entre les deux Corées dans le village de Panmunjom, où a été signé l'armistice en 1953. Jamais aucun président américain avant lui n'avait foulé le sol de la Corée du Nord. La rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un est la troisième du genre. Les négociations sur l'annulation des sanctions économiques et l'abandon du programme nucléaire coréen sont toujours sur la table. Les Soudanais sont invités à manifester en masse ce dimanche. Marche du million pour faire pression sur les dirigeants militaires afin qu'ils cèdent le pouvoir aux civils, alors que les appels à la retenue se multiplient pour éviter une nouvelle répression sanglante de la contestation. Des centaines de manifestants sont sortis dans les rues d'Oumdurman, près de Khartoum la capitale. Le conseil militaire de transition, lui, a averti le principal mouvement de contestation qu'il le tiendrait responsable de toute perte humaine au acte de vandalisme. Le 3 juin dernier, 128 personnes ont été tuées. Le maréchal Khalifa Haftar a promis de s'attaquer aux intérêts turcs en Libye. Il accuse Ankara de soutenir militairement ses rivaux du gouvernement d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale. Après avoir essuyé un sérieux revers dans son offensive sur Tripoli, Haftar a ordonné à ses forces de prendre pour cible les navires et intérêts turcs, d'interdire les vols depuis et vers la Turquie et d'arrêter les ressortissants turcs en Libye. Au Kenya, la lutte contre le braconnage passe par la high-tech. Chaque matin, aux confins de la réserve animalière Dolpegetta, un rangeur efface soigneusement les empreintes au sol d'animaux pour les protéger d'éventuels braconniers. La méthode est ancestrale, mais désormais une caméra, l'une des dernières armes de l'arsenal technologique anti-braconnage, filme la zone et relaie 24h sur 24 de possibles intrusions dans la réserve qui abritent notamment les deux derniers rhinocéros blancs du nord au monde. C'est le premier laboratoire high-tech pour la faune destiné à intégrer les nouvelles technologies à la gestion quotidienne des réserves animalières. Ici, par exemple, on teste la prochaine génération de puces de géolocalisation des animaux. Retour au pays. Djidjel organise un concours culinaire où le poisson est mis à l'honneur et la première place a été raflée par une wilayah côtière voisine, Béjaya. Fela Abras. Une participation massive au concours de cuisine. Une variété de plats, entre le traditionnel et le moderne, des plats tous préparés à base de poissons. On a essayé de présenter de nouveaux plats. Et la première place est revenue Abjaya, qui répondait aux normes et aux conditions du concours. Déjà, le fait de voir l'abd propre, bien habillé, où il a la tête sur les épaules, déjà t'échelle. Il faut que le produit soit respecté. On espère participer à d'autres concours et rapporter d'autres prix. Je représente la wilayah de Djidjel. J'ai été placé dans la zéro. Cette session a été très très bien organisée. Cette manifestation organisée à Djidjel a boosté la popularité de la wilayah, en augmentant le nombre de touristes. Il s'agit d'un grand honneur, d'abord pour ceux qui ont sécurisé la région et qui ont fait de Djidjel une destination prisée. Cette manifestation culinaire où le poisson était à l'honneur a permis aux papilles gustatives de joindre l'utile à l'agréable dans la ville côtière de Djidjel. Et bon appétit si vous êtes à table. Nardjus Nawel Harket, une femme ingénieure en agroalimentaire. Mais sa formation scientifique ne l'a pas empêchée de consacrer une partie de son temps à sa passion, l'art. Nardjus écrit, dessine et publie des contes. Ses œuvres ont été exposées d'ailleurs cette fois-ci à Constantine, dans un espace créé spécialement pour les artistes dans la librairie Bookzone. Nous sommes dans un plan B2B business plan B2B. C'est-à-dire qu'on travaille avec les gens, on les fournit et tout. Et puis avec la création de l'espace Bookzone, on a essayé de franchir le pas et de passer à autre chose. Et donc on a pensé à développer cette galerie. Et avec l'occasion qui s'est présentée par rapport à l'artiste auteur, parce qu'à la base elle est auteur, Nawel Nardjus Harket, on a essayé de travailler ensemble pour concrétiser la création de la galerie. Et voilà, alhamdoulilah, la galerie elle est là. Grâce à Dieu et l'aventure continue. Je suis effectivement ingénieure en agroalimentaire. Pour moi l'art c'est une passion qui a député dès mon jeune âge. En quelque sorte c'est un défouloir, c'est une passion où je me retrouve, où je me libère de certains liens. Et aussi je suis également auteur. J'écris de la poésie, des nouvelles. Et je m'investis actuellement dans le domaine de l'écriture pour la jeunesse. Mes tableaux, effectivement, chaque tableau raconte une histoire. Et tous les tableaux, ils ont fait, ils ont illustré des livres de poésie. C'est un peu, bon, à travers, quand je peins une toile, c'est à travers le regard de mes sujets que je trouve mon inspiration. La Torah de Ta'na jette des tableaux. C'est une façon d'exprimer. Elle a exprimé les traditions de Ta'na. Je pense que c'est un beau héritage. Parce que ça se perd avec le temps, ça se perd avec les traditions. C'est une histoire. Chaque tableau porte une histoire. Et un message, les générations à venir. Ou même c'est une très jolie découverte. Ce sont de très beaux tableaux. Je suis très importante en tant que la politique. C'est une histoire. C'est une histoire. C'est une histoire qui se trouve. C'est une histoire. C'est une histoire qui se trouve. C'est une histoire par l'intermédiaire de la peinture. des artistes une expression féminine Constantine efflue des senteurs Constantine ode rose et orange à l'air qui du raffinement et des codes d'honneur se prestige de naître en son sein ne peut s'énorgueillir et se complaire Et l'exposition prendra fin aujourd'hui On terminera ce journal avec une info sport, football L'équipe algérienne de football a effectué hier une séance d'entraînement au stade Petro-Sport du Caire sans les deux milieux offensifs Youssef Beleili et Yassine Brahimi à la veille du match face à la Tanzanie prévu demain au stade Salem du Caire à 20h, heure algérienne comptant pour la troisième et dernière journée du groupe C de la Cannes 2019 en Égypte, Beleili qui ne souffre d'aucune blessure a été ménagé de son côté Yassine Brahimi, ménagé de la séance de vendredi en raison d'une petite entorse à la cheville était présent au stade mais pour effectuer un travail en solo Et au programme de ce dimanche le déroulement de la troisième et dernière journée de la phase de poule dans les groupes A Ouganda, Égypte, Zimbabwe, RDC à 20h algérienne et dans le groupé Madagascar, Nigeria et Burundi, Guinée à 17h C'était la dernière information de ce journal Merci à vous tous de nous avoir prêté attention Tout de suite vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran et rendez-vous ce soir avec Amin Azahouf pour le journal à 19h Très bonne journée à tous Au revoir